Oui, alors bonjour, je suis Wilfred Sondé, j'ai écrit Femmes du chalet et des tempêtes, qui est paru le 18 août aux éditions Actes Sud. C'est un roman d'aventure, c'est un roman choral. Mon ambition, c'était d'introduire la spiritualité dans les réflexions qui concernent les relations entre les êtres humains et la nature. Et comme la spiritualité, c'est quelque chose qui rassemble des domaines comme la philosophie, l'éthique, la métaphysique, des domaines qui sont un peu austères, il fallait que j'enrobe tout ça dans une forme d'aventure, parce que c'est plus attractif et ça permet une lecture un peu comme ça festive ou plaisir. Donc c'était vraiment d'essayer de combiner les deux. Alors l'idée de la découverte d'une sépulture d'une femme qui a la couleur de peau noire en sévérie, m'est venue parce que quand j'ai appris qu'au Danemark, on avait découvert l'ADN d'une jeune femme qui avait la peau noire, les yeux bleus et les cheveux bouclés et qui avait vécu au Danemark il y a 8000 ans. Et en fait, j'ai juste fait une espèce de... j'ai approfondi cette découverte-là de l'ADN, j'ai fait un corps. Donc c'est pas assez... c'est quelque chose de très possible et il n'est pas exclu qu'on trouve bientôt le corps d'une femme qui avait la peau noire et qui a vécu il y a 8000 ans au nord de l'Europe. Je pense que le fait de savoir que les Européens jusqu'à il y a moins 8000 ans, moins 7000 ans, avec la peau noire, les yeux bleus et les cheveux bouclés, ça nous aide à considérer que ce qu'on pense être des certitudes quant à l'histoire de l'humanité, quant à nous-mêmes, ne sont pas des certitudes, ça nous pousse à réfléchir autrement, ça nous pousse à accepter qu'on s'est trompé en termes de groupe. On s'est trompé. Et face aux défis qui sont les nôtres, de faire en sorte que la planète reste un environnement propice à nous, c'est important de nous remettre tous en question. Le thème du féminisme, le thème de l'écologie sont liés pour moi dans le sens où il faut qu'on en finisse avec tous ces modes de pensée qui visent à diviser l'humanité, à nous diviser de la nature, dans le sens où nous faisons partie de la nature. Les femmes et les hommes font partie de la même humanité. Je pense que si on arrive à ancrer ce genre de pensée profondément dans nos esprits, dans nos manières de parler, dans nos manières de penser, on a une chance de renverser la vapeur. On a une chance de repenser l'humain dans son environnement et d'en finir avec toutes ces manières de faire qui nous amènent vers le mur. Il y a le monde visible, il y a le monde invisible, mais dans le monde invisible et perceptible, si on veut bien le voir. Je ne sais pas si je suis très clair, mais quand je regarde dehors, je vois tes arbres. Mais en vérité, dans ma pratique du quotidien, ces arbres deviennent invisibles. Il faut que je réapprenne à les voir, comme il faut que nous réapprenions à nous, hommes, voir les femmes comme des êtres humains à part entière, comme nous-mêmes, comme nous nous voyons nous-mêmes, de cesser de les rendre invisibles quand on les renferme dans une apparence, dans un corps, quand on oublie qu'elles pensent. Voilà. L'invisible est perceptible. Tentez qu'en faire attention. Sous-titrage ST' 501